bon bah j'espère que vous êtes bien installés parce qu'on en a pour un bon petit moment parce que je pensais pas que les rattrapages prendrait autant de sens mais ouais on en a bien besoin au vu des films qu'on a loupé durant ce mois de février donc on perd pas plus de temps allons-y tout de suite la douceur des films romantiques possède parfois des vertus que franchement moi même je ne soupçonnais pas karine tardieu mais brillamment cela en exergue au coeur d'une oeuvre tendre et attachante d'un bout de cinéma évocateur et en même temps d'une extrême simplicité pour raconter avec une pudeur et une justesse folle la rencontre de deux personnages qui ne semblait rien posséder de commun et qui vont se rencontrer s'étreindre possiblement s'aimer mais surtout voire même avant tout nous passionner si le film peut sembler classique dans la mise en forme de son récit et dans la parabole qu'il donne à ses différents protagonistes le côté très moderne de cette relation et la mise en forme surprenante d'un romantisme où les stéréotypes sont habilement bouleversés par tardieu permet à ce bout de cinéma simple de parvenir à toucher une forme de poésie et d'efficacité insoupçonnée qui porte en son sein une force dramatique et émotionnelle qui galvanise et emporte le film vers des sommets d'émotions et de sensibilité qui m'ont particulièrement touché porté qui plus est par un duo melville poupeau fanny ardent absolument divin le cinéma d'annuation français est un vrai paradoxe parfois il peut être extrêmement surprenant il parfois il peut être d'un classicisme presque déroutant le producteur laurent zetoun avec l'aide de théo d'orty nous offre un moment de cinéma qui sonne comme une promesse d'animation assez classique dans son genre surfant clairement avec une certaine vague très à l'américaine de celle ci mais nous en portant avec une certaine grâce et une folie indéniable dans un petit récit émouvant et classique dans sa catégorie mais qui se tient à merveille si l'on peut facilement admettre que le schéma de narration et la structure qui porte le récit sont clairement cousu de fil blanc est assez facile à voir venir on peut tout de même également reconnaître à cette oeuvre qu'il y a une belle animation qui porte le tout et qui fait que l'on se laisse assez rapidement emporté par tout ce qui se passe et que même si certains aspects du long métrage peuvent faire en sorte de freiner notre immersion on apprécie tout de même assez le voyage et cette héroïne puis franchement le casting vocal fonctionne du feu de dieu et porte à merveille l'oeuvre le cinéma de hong sang su est complètement atypique et parfois il est tellement qu'il peut même nous laisser sur le banc de touche son nouveau bout de cinéma parce que vu la durée on peut parler de bout je pense c'est une nouvelle démonstration de la forme si singulière et pourtant si attachante du metteur en scène coréen à mettre en forme des personnages dans des situations surprenantes émouvantes aussi bien que déstabilisante et parfois même difficile à cerner et à pleinement comprendre tant on se sent un peu perdu face à tout cela réflexion sur le sens même de l'amour mais également de la remise en question face au destin de son prochain le metteur en scène et par moments passionnant par la forme de ses dialogues et le contexte qu'il donne à ses personnages que presque soporifique durant certaines situations qu'il ne parvient pas à transcender et dont il ne semble tirer qu'une vague expression philosophique de la vie où la pureté de l'humain semble complètement se perdre au profit d'une image aussi réflexive que particulièrement lisse c'est véritablement paradoxal le mot n'a jamais eu son sens donc c'est aussi fascinant que totalement déconcertant un projet de cinéma découpé en deux parties c'est souvent très très compliqué de voir ça en salle mais si ça sort en salle ça peut être un magnifique voyage et celle qu'avait choisi de nous offrir la cinéaste anglaise Johanna hogg semblait laisser présager d'une oeuvre complètement atypique et unique en son genre avec ce drame romantique sur fond de quête identitaire et créative autour du cinéma divisé qui plus est en deux longs métrages de quasiment deux heures il ya là un projet hors du commun le tout qui en découle est fascinant par de nombreux aspects mais résonne surtout comme une oeuvre intime et extrêmement personnel pour la cinéaste proche d'un récit autobiographique mais en allant chercher également une forme d'onirisme et de poésie romanesque qui emportent assez facilement le spectateur au coeur de ces deux morceaux de cinéma assez extraordinaire là où la première partie choisit de traiter du romantisme dans son aspect le plus simple mais également le plus torturé par la place du personnage d'Anthony la deuxième donne littéralement tout son sens à ce titre de cinéma hors normes pour apporter une profondeur plus émouvante et attachante jusqu'à conclure tout cela dans une apothée au cinématographique magique qui entra forcément les spectateurs qui ont eu le plaisir de voir cela en salle dominé par une actrice absolument folle qui est pour moi une révélation d'ailleurs la jeune honor swinton bayern tout simplement folle le cinéma indépendant américain le vrai le pur et dur est une véritable invitation au voyage ça peut être aussi fascinant que complètement génial sean becker est un cinéaste qui rapidement a supporté une vision singulière du 7e art en nous invitant à découvrir des personnages et des univers aussi fascinants que puissants et sur le papier son nouveau projet voyage dans une amérique profonde du texas en la compagnie d'une ancienne gloire du porno contrainte de retourner vivre chez son ex femme pour redémarrer un brin de vie semblait se poser dans cette même veine si la base fonctionne il faut bien avouer que l'ensemble a du mal à tenir la route tout du long d'un moment de cinéma jouant assez bien une carte du pathétique burlesque surjoué et poussé jusque dans un extrême un poil excessif mais particulièrement jouissif par de nombreux aspects et qui ne portent pas assez en son sein la promesse d'un cinéma aussi bien rural qu'humain l'humain se posant ici comme un peu trop biscornu et pas assez touchant pour porter avec lui son message émouvant et sincère il n'en reste pas moins une performance assez saisissante de la part de simon rex qui est aussi drôle que complètement lunaire le documentaire est un genre où on peut créer une tension tellement palpable que parfois on peut être soufflé par ce qu'on va découvrir félicite morris a souhaité nous raconter l'histoire vraie de plusieurs femmes qui ont fait une rencontre macabre en espérant avoir trouvé l'amour pour un récit cinématographique que l'on ne pourrait pas inventer tant les rebondissements et la forme que prend cette aventure du réel dépassant la fiction font presque froid dans le dos nous offrant une immense et glauque immersion sombre dans les méandres des rencontres sur tinder l'oeuvre qui en découle épouse parfaitement les codes du genre du thriller documentaire à la netflix en termes de forme le long métrage de la cinéaste anglaise épouse parfaitement ce qu'elle avait déjà supervisé en tant que productrice avec l'excellente série doc dont fuck with cats et dans cette même mouvance offre ici le portrait glaçant et assez jubilatoire d'un homme qui a totalement profité d'un système et qui semble encore pouvoir se reposer sur celui ci au coeur d'un documentaire faisant un état des lieux un peu terrifiant de l'humain cupide est prêt à tout pour assouvir ses vices cela ne révolutionnera pas le genre c'est clairement pas le but mais il faut bien avouer dans sa catégorie c'est particulièrement prenant il y a des revivals de saga dont on pourrait clairement se passer des fois et où les metteurs en scène et les producteurs à la tête devraient juste se dire non ce n'est pas une bonne idée mais bon si surprenant que cela puisse paraître sous la houlette de william yubank il y a bien eu en fin d'année dernière et en début de la nouvelle chez nous un nouveau volet à la saga initiée par oren pelly il ya de cela 13 ans maintenant pour un monde cinéma paradoxal loin d'être aussi mauvais que pensable mais loin également d'être aussi juste que sa prémisse semblait vouloir nous le faire croire clairement yubank mais en relief un scénario qui aurait pu être réellement bon s'il n'était pas mis en scène avec le moins de convictions possibles par un auteur qui dans le choix de son format ne semble pas vouloir aller dans la direction de base de la franchise cherchant le fun footage mais le mettant en exergue avec un peu trop de cinéma pour réussir à sonner comme plus qu'une jolie ambiance d'horreur dans le meilleur contexte possible avec une narration fébrile mais surtout une forme beaucoup trop divisée pour réellement tenir le film il ya de l'idée un pour autant mais elle est clairement jamais abouti donc ça suffit pas à tenir le long métrage personnellement le premier volet avait été une jolie petite surprise donc je dois avouer que même s'il a été repoussé plein de fois j'attendais quand même pas mal cette suite repoussé à de nombreuses reprises enfermé au coeur d'une polémique complexe avec l'un de ses acteurs prisonnier d'une démarche stérile de la part de disney de pourrir certains de ses précieux lots acquis avec l'achat de la feu fox le nouveau long métrage de Kenneth Branagh sonnait pourtant comme une jolie promesse de cinéma qui malheureusement ne tient pas toujours sa base encore une fois il est bon de saluer l'excellent travail de composition à l'écran de ce casting flamboyant et l'excellente écriture de michael green parvenant une nouvelle fois à très bien s'emparer du matériau offert par la grande dame du suspense mais il est également évident que brana s'est tiré une énorme balle dans le pied en tournant son film en studio la beauté du décor ne se ressentant jamais à l'écran et faisant perdre une sacrée dose d'immersion à une oeuvre qui n'en manque pas mais qui à cause de cela manque d'un réel panache car pour avoir fait une vraie croisière sur le Nil je sais c'est le moment je me la pète un peu ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit dans le film dans le film c'est terne et triste dans la réalité c'est magnifique les comédies romantiques pour la saint valentin on a toujours une chaque année c'est rarement de l'innovation et celle de l'année 2022 mis en scène par kate coiro semblait être la plus classique possible en ne proposant pour seule originalité sur le papier que l'inversion des statuts optant pour une star de la chanson qui va tomber amoureuse d'un professeur plutôt que l'inverse créant un pretty woman inversé qui semblait sympathique et sans plus et au bout du compte c'est exactement ce qui se passe ce n'est jamais neuf ce n'est jamais innovant ce n'est jamais aussi peu surprenant mais au fond on n'en demande pas forcément autant un moment de cinéma de ce genre et pour le coup il faut bien avouer qu'en optant pour jennifer lopez et owen wilson le long métrage sauf un duo de cinéma surprenant efficace loin d'être si original que cela mais il faut bien avouer que les deux acteurs semblent s'amuser et que coiro comprend cela au point de les rendre attachants et de développer ainsi une romance moderne jamais novatrice mais plutôt touchante au fond même si on peut être complètement dubitatif sur le papier bas en fin de compte faut bien avouer que ça marche le cinéma l'animation chinois il faut bien avouer qu'il n'a pas forcément beaucoup de réputation chez nous tant on n'a pas l'habitude d'en voir tant que ça mais de temps en temps heureusement d'ailleurs des petites pertes de cette production nous parviennent comme c'est le cas ici du long métrage de gisao et un point qui est en réalité le premier volet d'un diptyque dont la suite est sortie il ya quelques mois sur netflix mais nous ne découvrons qu'aujourd'hui le premier volet dans les salles pour une oeuvre pas toujours à la hauteur de son idée mais assez juste par de nombreux aspects ces deux cinéastes peuvent se reposer sur une animation extrêmement belle quoique parfois un poil lente pour ce que les deux auteurs veulent mettre en forme il faut avouer que c'est la forme que prend le récit qui peut laisser un poil perplexe tant on ressent pourtant une vraie envie et une certaine idée de ce cinéma se mettre en place mais où les tribulations de ces personnages semble tellement foutrac que par instant on pourrait presque se dire que le récit est monté dans le désordre cela reste pour autant assez classe rudement bien fait et faut avouer que les scènes d'action elles fonctionnent extrêmement bien parler d'un fait réel sans pour autant constamment le citer c'est très compliqué et pour un cinéaste c'est carrément un véritable défi thierry de peretti est un auteur fasciné par la peinture du réel et ce n'est donc que pure logique de sa part que de vouloir raconter une histoire bien ancrée dans les mœurs en nous parlant d'un scandale mis au grand jour par le journal libération par l'oeil d'un indique qui travaillait pour l'état mais en peignant cela par l'oeil d'une relation intime entre un journaliste et un infiltré entre deux hommes passionnés par des idéaux jouant avec beaucoup de code habituel de ce type de cinéma mais cherchant avant tout à mettre en relief ce récit avec le plus de crédibilité possible le cinéaste développe alors un moment de 7e art assez fascinant d'une crédibilité folle qui se ressentent dès les premières minutes pour une oeuvre prenante mais assez complexe à aborder notamment dans son rythme assez bâtard et dans son côté un peu trop fasciné qui ne parvient pas forcément à rendre son action assez lente aussi intense et palpitante que de beretti devait l'espérer mais cela reste tout de même un geste de cinéma assez audacieux qu'il faut clairement saluer raconter une rencontre au cinéma peut littéralement prendre diverses formes et aboutir à diverses possibilités tant tout est imaginable claire simon voulait parler de marguerite duras mais voulait le faire de manière originale en portant ici à l'écran l'entretien que son amant yann andrea donné à la journaliste michel masseo pour une oeuvre cherchant avant tout à mettre en forme la fascination d'un homme autour d'une femme mais également les dérives d'une fascination fan slash artiste que peuvent donner les rencontres amoureuses et passionnés le métrage qui en découle est extrêmement simple par de nombreux aspects peut-être même un peu trop simple par moment mais résonne comme une jolie réflexion autour du désir autour de la passion créative que peut générer un artiste mais également autour de l'idée que l'on se fait de cette passion face finalement à la réalité de la personne que l'on a en face de soi pour une oeuvre étonnante par de nombreux aspects un peu perturbante par moments par sa forme et par son ton très premier degré mais historiquement assez fascinant et soin arlo et emmanuel de vos sont absolument magnifiques soit dit en passant dans les deux personnages principaux un retour comme celui là était forcément attendu et après il ya le film jean pierre jeunet qui revient à la réalisation franchement on n'attendait plus du tout cela après une telle absence et surtout la cuite que le metteur en scène s'est pris avec son énorme blockbuster en 3d qui n'a jamais trouvé son public mais c'est ainsi qu'il revient avec ce que l'on pourrait facilement appeler un vaudeville de sf pour un moment de cinéma qui aurait dû être bon mais qui ne semble jamais vouloir l'être bien au delà de son concept accrocheur mais très limité bien au delà d'une maîtrise technique artistique indéniable qui donne une identité folle à son métrage ce que l'on retient avant tout du film de l'auteur français c'est une histoire peu convaincante une narration brouillonne un tout beaucoup trop long pour ce qu'il a à nous offrir bref tout simplement une bonne grosse déception qui reste en travers de la gorge qui va peut-être offrir une nouvelle porte créative sur les plateformes à jeûner mais si c'est pour faire des films comme ça personnellement je dis non merci et le casting n'arrête pas d'en faire des caisses donc au bout du compte c'est juste dommage faire de la poésie et de l'émouvant avec un sujet très difficile d'accès au delà du pari cinématographique que c'est si c'est réussi ça peut aboutir à quelque chose de magnifique fabien gorja aime les paris il avait déjà prouvé avec un premier métrage de cinéma surprenant mais également drôle et semble ici vouloir chercher une veine plus mélodramatique au coeur d'une oeuvre sincère et bluffante dans sa forme qui sonne comme un poil trop classique dans sa composition et son envie de vouloir nous attacher à ses héros mais donnant tout de même lieu à un grand morceau de cinéma il est bon de saluer le fantastique travail de la photographie que nous offre julien hirsch qui dirige d'une main de maître la caméra d'un fabien gorja passionné par son sujet et par la forme qu'ils cherchent à lui donner le tout pour une oeuvre débordant de sensibilité de générosité et parvenant également à traiter avec justesse d'un fragment de cinéma simple mais qui émeut avec profondeur et finesse le tout porté par des acteurs se sublimant par la force du sujet mis en scène et si thierry est sublime faut bien avouer que c'est salem qui ressort le plus et qui impose une interprétation qui est tout simplement magnifique un sujet simple ne donne pas forcément lieu à un film simple même si bien évidemment on imaginerait ça sur le papier il peut y avoir quelque chose de plus et clairement même si sur le papier il peut sonner comme très simple le long métrage de laura samani se poser comme un film assez ambitieux avec le récit de cette jeune femme cherchant à faire le deuil d'un enfant qu'elle n'a pas eu le temps de connaître et entamant un long voyage qui va la pousser à se remettre en question au coeur de ce qui sonne comme un conte très moderne et en même temps très universel sans forcément réussir à parfaitement tenir et aboutir son sujet de base notamment par la forme un peu trop longue et éparpillée de son oeuvre il est pour autant évident qu'il se dégage quelque chose de singulier et d'unique au coeur de ce métrage particulièrement soigné et touchant auquel il manquerait une petite once supplémentaire de fantaisie et d'intensité pour réussir à totalement nous emporter dans un moment de cinéma un poil trop ennuyeux pour sonner comme une réussite même si l'intense céleste cescucci impose une interprétation fantastique qui porte le film du début à la fin lorsqu'un cinéaste décide de mettre en scène la dureté de notre époque cela peut donner lieu à bien des choses la plupart du temps on sait très bien qu'on va pas ressortir hyper joyeux malheureusement de la séance que l'on va voir malheureusement sur un écran de cinéma stéphane brisé est un cinéaste dur dans sa forme un auteur fasciné par l'horreur de la réalité quotidienne qui a choisi d'en faire un véritable exercice de style depuis maintenant une petite vingtaine d'années au sein de la production audiovisuelle française avec des oeuvres réalistes et crédibles sur notre temps comme c'est le cas de sa nouvelle fresque sociale autour de ce directeur régional d'entreprise mis sous le coup près de sa direction nationale brisé en fait un pamphlet moderne terrifiant sur l'horreur du statut de cadre au sein d'une entreprise sans pour autant faire de son personnage central à martyr tout du long d'un film souvent complexe souvent terrifiant par son réalisme assez déprimant même par de nombreux aspects le tout porté par une direction d'acteur tout simplement folle une nouvelle fois encore de la part du cinéaste français parvenant non seulement à diriger d'une main de maître le couple lindon qui berlin mais faisant également briller de mille feux le fantastique anthony bajon le tout pour une oeuvre clairement déprimante mais c'est tellement imposant que c'en est glaçante justesse les films d'animation cherchant à surfer sur une certaine vague d'un cinéma plus adulte dans ces sujets ça peut donner quelque chose de très cool ainsi le long métrage que nous offre stasson et mousquet sonne comme une jolie petite surprise sur le papier ce voyage surprenant avec ce lapin avec des pattes de poulet se cherchant une place au coeur d'une société dans laquelle il ne se retrouve pas pour une oeuvre qui certes sonne comme extrêmement pompée sur des aînés cinématographiques que l'on a même pas besoin de citer mais franchement cela se tient tout de même long métrage qui en découle et fun purement et simplement jubilatoire si tenté que l'on se laisse embarquer par l'ensemble et franchement il faut avouer que le tout marche reste entraînant et amusant du début à la fin et que l'hommage rendu à un certain cinéma d'aventure qui a probablement fortement bercé les deux auteurs aux commandes reste totalement maîtrisé et rien que pour cela on a envie de saluer le geste en plus ça marche pour tous les âges donc n'hésitez pas une seule seconde les documentaires animalier n'ont que rarement une forme qui étonne du coup je vous avoue que je ne m'attendais pas vraiment à voir une oeuvre mignonne de la part de cédou et charbonnier sur le papier je m'attendais pas non plus à voir un objet révolutionnaire et ce n'est clairement pas le cas mais il est indéniable et évident que l'oeuvre que les deux auteurs portent ici possède un petit quelque chose à l'ancienne rappelant forcément le grand microcosmos mais convoquant également une forme d'onirisme prépondérant à la spontanéité de la nature c'est un film extrêmement bien monté qui par le raccord de ses différents plans situations personnages actions donne lieu à un tout fonctionnant à la perfection possédant son petit récit interne sa forme évocatrice et prenante et donnant lieu à un moment de cinéma entraînant et attachant dont on ressort convaincu par ce qui aurait pu n'être qu'un énième documentaire animalier qui possède tout de même un petit truc en plus que les deux cinéastes aux commandes ont su très justement mettre en relief alors personnellement en tant que cinéphile je connaissais les films entre guillemets de gauche et je pensais pas qu'il existait des films qu'on pouvait qualifier encore une fois entre guillemets de droite frédéric vidéo nous propose un voyage surprenant un film qui cherche à épouser le point de vue de la police de manière très ouverte au travers de l'aventure d'un flic brûlant sa carte de police servant surtout de prétexte à la mise en place d'un récit au parcours croisé où différents personnages vont chacun à leur tour nous présenter une vision plus ou moins singulière de la fonction de policier l'objet est extrêmement bizarre car il laisse une sensation étrange à la fin de son visionnage l'impression que le projet est avant tout humain plutôt qu'orienter autour d'une forme de misérabilisme appuyé sur ses policiers mais on ressent également une forme de pathétique qui a du mal à marcher à nous convaincre à faire plus que simplement nous laisser une sensation très étrange et franchement même si tout le casting est très bon je trouve que son dernier acte foutraque fait que le film tombe complètement à plat et ne tient absolument pas ses promesses mais encore une fois le casting porté par l'extraordinaire patrick d'assum sao fonctionne et personnellement j'avais très envie de le voir depuis très longtemps porté un long métrage certains films se veulent être des voyages plus ou moins évocateurs pour les spectateurs que nous sommes et parfois on peut potentiellement malheureusement passer un peu à côté de ça et c'est exactement comme cela que se pose l'oeuvre de kira kovalenko une oeuvre qui se pose avant tout comme le portrait d'une jeune femme cherchant une forme d'émancipation mais également celui d'une période celui d'un temps un peu perdu dans l'espace d'ailleurs choisissant de mettre en exergue les affres d'un passé souvent peu évoqué mais qui donne un certain poids à tout ce qui se passe devant nous si le chemin qui en découle est assez remarquable dans son exécution il est également évident que la narration se perd un peu trop facilement semble un peu trop subir cette grande divagation nous laissant un peu en déroute face à l'aventure d'ada qui reste tout de même une grande force du début à la fin de l'oeuvre notamment par la présence charismatique à l'écran de la jeune milana aguzaro va tout simplement le plus gros point fort de cette oeuvre qui reste clairement audacieuse mais qui malheureusement ne tient pas la jusqu'à la toute fin de l'oeuvre parfois un pitch peut sembler simple sur le papier mais entre les mains d'un bon cinéaste ça peut donner à quelque chose d'extraordinaire c'est clairement comme cela que se pose le long métrage du duo italien rigo de rigui et zoppis le temps d'un voyage presque onirique au coeur d'un conte surprenant et envoûtant celui d'un homme face à un diktat celui d'un grand romantique face à la peur d'aimer celui d'une époque étrange évocatrice qui servira de base à l'évocation d'un voyage enivrant au coeur de paysages magnifiques et désolé les deux metteurs en scène propose un récit qui se mue en une double aventure à mi parcours pour un instant de cinéma qui se tient visuellement à la perfection du début à la fin mais qui se perd un peu narrativement notamment dans une première partie un poil redondante parce qu'il faut bien avouer que la deuxième moitié du métrage tant visuellement que dramatiquement est tout simplement sublime et folle et ne laissera clairement pas indifférent la grande majorité des spectateurs face à un aussi beau et un aussi juste morceau de cinéma intense et fort qui plus est magnifiquement porté par l'extraordinaire gabrielle sili qui est magique et en plus j'ai découvert après que c'était un nom pro donc ça n'est qu'encore plus magique bon encore une fois on a réussi mais ça fait beaucoup de films bravo à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo j'espère que je vous aurais donné envie quand même d'aller découvrir ces quelques films qui pour la plupart sont pas sortis dans une forme de sortie expansive la plupart ont eu qu'une dizaine voire une vingtaine d'écrans j'espère quand même que vous aurez l'occasion de les découvrir par vous même et puis d'ici là n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais